L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin c'est un peu l'amour est dans le pré, sauf qu'avec vous dans le pré, on y voit beaucoup mieux. Vous avez trouvé des lunettes connectées qui aident les agriculteurs par exemple à compter les pucerons. Et là ça mérite quelques explications. Et oui, ce comptage, il faut bien le faire pour pouvoir traiter les cultures, mais c'est un peu la corvée, c'est assez fastidieux parce que l'agriculteur doit se poster à différents endroits du champ pour compter un par un les insectes sur différentes plantes qui servent de référence. Et il doit ensuite noter les chiffres sur un papier qui finit par être humide et sale, d'où l'intérêt de ces lunettes intelligentes qui permettent d'éviter la prise de notes. Donc ça simplifie leur vie, mais elles ressemblent à quoi ces lunettes ? Alors il s'agit d'une monture avec un tout petit écran que l'agriculteur a donc au niveau des yeux. Ce système est connecté à internet et donc l'agriculteur qui est toujours dans son champ peut inspecter la plante, les mains libres de tout stylo et compter à voix haute les pucerons. Toutes ces infos vont se ranger automatiquement dans le dossier de la parcelle concernée grâce à la géolocalisation, plus besoin de prendre de notes donc. Et l'agriculteur peut remplir et voit le dossier se remplir sous ses yeux, sur l'écran. Et dès qu'il repère un insecte qu'il ne connaît pas, il peut même le prendre en photo et demander à une banque d'images de l'identifier. Un vrai gain en confort de travail, j'imagine que ça ne sert pas qu'à compter les pucerons ? Non, c'est vraiment le kit main libre de la ferme grâce à cette commande vocale. Ça permet aussi d'enregistrer le poids d'un animal dicté à voix haute et les données vont compléter automatiquement une courbe de poids. Ça permet de voir d'emblée sur les lunettes la fiche d'identité d'une vache ou d'un cochon grâce au code barre qu'il a sur l'oreille. L'éleveur peut compléter le dossier oralement. Il peut même appeler le vétérinaire puisque ses lunettes sont connectées à son téléphone. C'est déjà en vente ou pas ? Pour l'instant, il s'agit de prototypes, mais c'est tout à fait opérationnel. Donc ça peut déjà être utilisé sur mesure pour de grosses exploitations. Et Arsoé, l'entreprise qui développe cette technique, imagine déjà que d'ici un ou deux ans, des agriculteurs pourront s'abonner à ce service de lunettes intelligentes pour 20 ou 40 euros par mois. Arsoé, c'est une entreprise française, vous le disiez, non ? Absolument, elle est basée près de Rennes. Et bien voilà pour la chronique innovation d'Anne Le Gall ce matin. A demain matin, Anne. A demain. A demain.